Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube John Electronique. Aujourd'hui je vais vous démontrer comme quoi les constructeurs de cartes graphiques tels que NVIDIA et AMD, anciennement ATI, se foutent littéralement de vous en vous conseillant une alimentation de tel wattage alors que quelques wattages de moins suffisamment et je vais vous le prouver. Alors pour mon alimentation il s'agit d'une EVGA ou EVGA si vous préférez c'est Q650 donc 653W 80+. En allant sur le site de MSI France il me conseille tout simplement avec un Intel Core i7-6700K, 8Go en DDR4 en 2133 et une GTX 1080 il me conseille tout simplement 425W. Je vous propose tout simplement de tester avec ma GTX 1080 8Go de chez AESUS quelle consommation tire-t-elle de l'alimentation ? Sans compter bien sûr qu'il y a 95W qui va directement au processeur qui est un Intel Core i7, je le rappelle, 6700K avec 4Go en DDR4, fréquence 2133MHz et 4 disques durs. Allez je vous propose tout simplement d'allumer la lignée. configuration et de faire un test benchmark. C'est parti ! Ah oui ça débarque très vite à windows 10 avec un ssd ça c'est clair comparé à disques durs sata. Bah écoutez je vous propose tout simplement de mettre une petite GoPro avec le wattmètre juste en face de lui Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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